Comment poser une motorisation de portail avec bras articulés, niveau de difficulté, deux marteaux ? Vous disposez de deux solides piliers et d'un portail en bon état, alors il suffit d'installer une motorisation pour vous affranchir de la corvée d'ouverture et de fermeture du portail. Vous aurez besoin d'un kit de motorisation avec photocellules, sélecteur à clés et clignotants, des chevilles adaptées aux piliers et des goujons de fixation du câble électrique. Munissez-vous d'un mètre, d'un crayon, d'un niveau à bulle, d'une règle, d'un perforateur, de clés plates à six pans et à douille, d'un tournevis. Avant de raccorder votre système de motorisation, coupez l'alimentation générale au disjoncteur d'abonnés. Les bras articulés s'accordent avec toutes les sortes de bâtons, mais l'encombrement des bras à l'ouverture impose un certain dégagement de chaque côté au niveau des piliers. Une distance minimum entre le bord intérieur du pilier, côté portail et le mur de clôture est généralement indiquée par le fabricant. Cette cote, les coinçons, est à relever avant l'achat. Vérifiez également que la largeur de vos bâtons et leur poids seront compatibles avec le modèle que vous souhaitez acquérir. Ces données sont indiquées sur le conditionnement. Vérifiez que votre portail fonctionne correctement, que les bâtons pivotent sans effort sur des gonds bien graissés. Si le portail présente des points durs, commencez par vérifier les gonds et changez-les au besoin. Démontez la béquille du second bâton qui ne servira plus à rien. Retirez également la serrure, devenue inutile, ou bloquez le pen en position ouverte. En effet, la motorisation suffit à maintenir la porte fermée. Vérifiez aussi la solidité de la butée de fermeture et des butées d'ouverture maximum des bâtons. Le câblage électrique gagne à être prévu à l'avance pour plus de discrétion. Prévoyez l'arrivée sous gaine d'une ligne électrique d'alimentation 230 volts avec la terre, allant jusqu'à l'un des moteurs. Tirez aussi une autre gaine, allant d'un pilier à l'autre, au plus près de la zone de fixation des futurs moteurs. Prévoyez également une gaine menant à l'emplacement de chaque photocellule, du sélecteur à clé et du clignotant jusqu'au moteur mètre. C'est la position du renfort sur le portail qui dicte la hauteur de pose de la motorisation. Pour un portail lourd et plein, une pose à la hauteur d'une traverse horizontale, à mi-hauteur du bâton, est idéale. Pour une porte ajourée, choisir la zone pleine dans la partie basse des venteaux. Sur chaque bâton, repérez l'axe de la traverse ou de la zone pleine susceptible de recevoir la motorisation. Reportez cette ligne au crayon sur chaque pilier en vous aidant d'une règle et d'un niveau à bulle. Côté pilier Vérifiez sur votre notice la distance à laquelle vous devez fixer la platine moteur par rapport aux axes des gonds. Ce calcul propre à chaque matériel prend en compte l'angle d'ouverture maximum de vos bâtons et l'éloignement des gonds par rapport au bord du pilier. Placez la platine de fixation juste au-dessus du trait repère à la distance définie par votre calcul. Repérez les trous de chevillage, percez et fixez la platine avec de longues chevilles adaptées. Choisissez des chevilles assez longues et adaptées à la nature de vos piliers. En pilier plein, de solides goujons d'ancrage feront l'affaire. En parois creuses, mieux vaut employer un scellement chimique avec charge de résil. Équipez chaque moteur de son bras en le plaçant vers l'avant. Fixez ensuite les moteurs sur leur platine respective. Assemblez le bras courbe articulé, puis la patte de liaison avec le bâton. Débrayez ensuite le moteur selon les indications de votre notice et tournez l'ensemble du bras articulé jusqu'à faire venir la patte de liaison contre le portail. La bonne position de l'ensemble du bras est en général indiquée sur la notice. La fixation de chaque patte de liaison au bâton peut être assurée par des boulons poêliers à tête sans empreinte pour éviter une tentative de démontage par l'extérieur. Portail fermé, placez la tête côté rue et l'écrou côté patte de liaison. Des butées au sol d'ouverture maximum sont à prévoir. Manœuvrez le bâton dans la position d'ouverture maximum souhaitée, puis bloquez la butée en suivant votre notice. Les photocellules se composent de deux éléments, un émetteur et un récepteur. Elles doivent venir se placer en vis-à-vis sur les piliers, côté rue et à 40 ou 60 cm du sol. Dégagez le socle de chaque photocellule pour la fixer sur le pilier en faisant en sorte de placer le débouché de la gaine et du câble en regard du trou de passage prévu sur le fond du socle. L'émetteur et le récepteur sont en général connectés en parallèle. Suivez les indications de la notice pour votre branchement. Refermez ensuite les couvercles des photocellules. Le sélecteur à clé doit se placer sur un pilier côté extérieur à environ 80 cm du sol. Il permet de commander le portail sans utiliser l'émetteur radio. Dégagez la façade en glissant un tournevis, puis séparez le socle pour l'utiliser comme gabarit. Chevillez le socle sur le pilier en prenant soin de faire sortir les fils à l'intérieur du socle. Connectez les câbles du sélecteur en suivant votre notice, puis refermez les éléments du sélecteur. Généralement placé en haut sur un pilier afin qu'il soit bien visible, le clignotant intègre souvent une petite antenne. Otez le diffuseur jaune, puis le système d'éclairage pour ne conserver que le socle à fixer. Le socle peut venir se fixer par le fond ou par le dessous. Dans les deux cas, repérez les points de fixation, puis chevillez le socle en prenant là encore soin de passer discrètement les câbles par l'intérieur. Connectez les câbles aux bornes de l'ampoule clignotante et de l'antenne en suivant votre notice. Remontez ensuite le diffuseur. La commande centrale, ou logique de commande, vient se placer dans le carter supérieur de l'opérateur situé du côté de l'alimentation électrique en 230 volts. Pour opérer les connexions, suivez les indications de votre notice en respectant les codes couleurs. Dans un système de motorisation, on distingue le moteur 1 du moteur 2. Le moteur 2, souvent marqué M2 sur les connexions, correspond au bâton qui s'ouvre en premier et donc se referme le dernier. Raccorder l'installation à l'alimentation électrique en 230 volts, puis dès que la logique de commande est sous tension, exécuter les différents contrôles, réglages et reconnaissances de télécommande en suivant l'ordre et les indications de la notice. En se laissant guider pas à pas, l'installation d'un kit de motorisation de portail est à la portée d'un bricoleur. Une question, un doute, un conseil ? Contactez le 0 810 634 634.